Je demande au président de la République, vous avez nommé des ministres qui ne font rien et le RHDP doit se réunir pour pouvoir prendre des dispositions pour que l'on se mette en marche, sinon en 2025, avec l'arrivée du diable, ça va chauffer. Bienvenue dans le Salon 24, nous recevons aujourd'hui un invité de Thaï, M. Anne Moustapha. Bonjour M. Anne Moustapha. Bonjour, Anne Moustapha. M. Anne Moustapha, pour commencer, on va présenter nos conférences. Merci. Vous venez de nous informer que vous avez perdu votre soeur. Oui, j'ai perdu ma petite soeur. Beaucoup de courage à vous. Merci, c'est gentil. Quelle repose en paix. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je suis accompagné de M. Charles Guineau, qui est produiteur sur notre plateforme. M. Anne Moustapha, où peux-vous présenter aux Ivoiriens ? D'accord, merci Aminata Vinkat. Je m'en nomme Touré Anne Moustapha. Je suis opérateur économique, président des opérataires économiques de Côte d'Ivoire. Je suis natif de Touba. Je suis de Touba. Je suis mort au cas de Touba. Ah, d'accord. Moi, je pensais qu'à Moustapha était Oudiné, hein ? Oudiné Touba, c'est pareil. Ah, d'accord. Oudiné Touba, c'est pareil. On se comprend pas. C'est comme Selela, Kani, C'est ça. Si j'ai et tout, donc c'est le Mourouba. Ah, d'accord. Al Moustapha a dit tout à l'heure qu'il est opérateur économique, alors que nous voulons savoir s'il est aussi artiste-chanteur. Parce qu'il y a des gens qui le disent, je ne sais pas, c'est un chanteur. Parce qu'on vous voit beaucoup avec les artistes. Oui, on me voit beaucoup avec des artistes, parce que j'ai fait beaucoup de social. J'aide beaucoup les artistes. Ah, d'accord. Tout récemment, il n'y a même pas une semaine, j'ai eu à aider des artistes qui viennent me voir. Tous les artistes, que ce soit Didi, que ce soit Personam, Arafat, tout le monde. C'est vraiment vous apparaît. Hier, j'étais même en contact, il faut les carréfales, qui est un ami, qui est un concert ici bientôt. C'est ça. Juste du moins, toute la Côte d'Ivoire de venir au conseil de Fanny Poupa. Fanny, moi, tu vas rien, moi, tu es congolais. On va l'introviser quand il va venir. C'est ça. Je suis parti, c'est... Le malheur, c'est le malheur, l'inconscience, peut-être si j'ai été inconscient, perd son âme lorsque toute sa vie est décédée. On partait l'enterré en courant. Et en courant pour aller l'enterré, on chantait. Donc, mon ennemi, on dit, ton ennemi est toujours à côté de toi. Celui qui est à côté de moi. C'était mon meilleur ami, il s'appelait Abdoul. Il a attrapé sa tête, il dit, mais tu as une belle voix, tu chantes bien. Voilà comment il m'a excité. En rentrant en studio. Je rentre en studio, il est à côté de moi. Quand je chante, il m'a dit, il a ça, coucou. Et puis il applaudit, il s'est bien. Ah ouais. C'est après moi-même, j'écoute ma voix là. Et puis je me l'ai dans le miroir et je lui ai dit, mais j'ai la même chaleur quoi. Et où j'ai su que j'ai fait du n'importe quoi, quand je vais en boîte, la piste est rentrée là. Et le DJ veut me faire plaisir. Il dit, on met la chanson d'Azha Mustapha. Quand on met net, les gens vont s'ensoir. C'est bon de marrer mes amis que je vienne là, c'est eux qui dansent. Et puis quand les gens en sont en s'assoir, moi-même j'entends, j'ai des oreilles, j'entends, tchou, 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 tchou. Ça vous a découragé à votre. À Mustapha, on vous sentait très proche de fin premier ministre Ahmed Bakayko, qui est à son âme. Est-ce qu'après le décès d'Amen Bakayko, vous vous retrouvez avec d'autres personnalités d'ouvelement ? Oui, oui et non. Après le décès d'Amen Bakayko, feu Ahmed Bakayko, respecte sur le premier ministre Ahmed Bakayko. Excuse-moi, permets-moi de me lever parce qu'à chaque fois que je prononce, moi je me lève. Moi c'est le temps. Voilà. Respecte sur le premier ministre, père à ton âme. Voilà. C'est, voilà quelqu'un qui m'a accepté tel que j'étais. C'est ça. Parce que j'ai perdu mes parents très tôt. J'étais dans la rue, j'ai travaillé à la gare au tiers d'Akabé. Voilà quelqu'un qui m'a récupéré, qui m'a beaucoup aidé. Merci. Et après le décès d'Amen, on a été emballonnés par tous. C'est sûr. Toutes les personnalités, à part quelques-uns, qui sont restés fidèles, c'est sûr. Et qui nous ont tendu la main. C'est sûr. Voilà. Au cours de l'émission, je vais les remercier. C'est ça parce qu'on vous voit très souvent avec le ministre du Transport. Voilà. Voilà. Il y en a-t-il de Boakir. Voilà. Voilà. Une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est ça. Je le dis haut et fort. Que ça plaise ou pas, le ministre Amandou connaît est le meilleur profil pour succéder au président Ouattara. Parce qu'il a le cariste, il est communicatif, il est près de toute la jeunesse, que ce soit à Bidjan, il est sollicité de partout, il tend la main à tout le monde, il est très communicatif, il est famille, c'est un papa, c'est un frère, c'est un ami pour tout le monde. Quand tu vas, je suis le ministre Amandou connaît, je me demande, j'ai pitié pour lui, il ne reçoit que du matin au soir. Du matin au soir. Et c'est ce que le chef de l'État demande. Et c'est ce que le président demande. Il t'appelle. Bon, je suis naturellement, un témoin, je suis président de l'ONG changeant le comportement de transport, juste à l'aider, monsieur le ministre Amandou connaît, à l'effet de lutter contre la sécurité sur la route. Et je vois naturellement notre grand frère toujours présent. Mais j'ai une question qui est née dans sa communication tout à l'heure lorsqu'il dit qu'il a respect et considération pour Ampac. Et également, il a respect et considération pour Amandou connaît. Mais bien avant ça, je le sais depuis longtemps, depuis la 5ème avenue, lorsqu'il venait prendre juste un pot, il avait du monde juste derrière. Et il ne cessait de payer du pentacle ou autre chose pour tous ceux qui étaient là. Donc je pose la question. C'est un monsieur qui a mis beaucoup partagé. qu'est-ce qu'est-ce qu'il inspire ? Ce sont ces deux personnalités ou c'est naturel en lui ? Qu'est-ce qu'il inspire à être généreux ici ? Ami, ça fait très généreux. Mon Dieu, on file. On veut savoir qu'est-ce qui vous inspire ? C'est Ahmed qui a... C'est la générosité d'Amed qui a déteint sur vous. Vous savez, être heureux. Quand on est heureux, on fait des heureux. Tout à fait. Tout à fait. Quand on réussit dans la vie, on fait des réussis dans la vie. Donc, le succès, c'est d'avoir ce que vous voulez et le bonheur, c'est de vouloir ce que tu veux. C'est un don de Dieu. Je vais toujours aider. Je vais toujours aider. C'est ce que le président de la République a demandé. Le président de la République a demandé à tous les membres du gouvernement. Ils ont été nommés par le président. Le président a été nommé par le peuple. Tendez la main au peuple. Tendez la main aux militants. C'est ce que nos gouvernements ne font pas. Ceux qui tendent, ceux qui tendent, les membres du gouvernement qui tendent la main aujourd'hui aux militants et aux peuples, ils sont très rares. Ils sont très rares. Il faut avoir le courage de le dire. Le président m'a dit à l'Ivoie, il a dit et ne naît pas les militants. Et ça fait que les militants sont frustrés. Beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Et d'autres me disent que à Madougou, Moune, Ahmed Bakayou, ça en revient beaucoup. Ça, le présent, c'est ce message. En chaque discours du président de la République, demandent aux membres du gouvernement, aider les militants. Ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui qui tendent la main aux militants, ils ne passent pas cinq. J'en connais. Et ceux qui nous soutiennent, ceux qui aident les militants que je connais, mais je vais citer le nom pour les organiser. ça va faire des frustrés. Mais il y a d'autres on les appelle au téléphone pendant des mois et des mois ils ne prennent pas. Alors que le président de la République lui-même, à chaque courrier, il répond à tous les courriers depuis qu'il est au pouvoir. J'en suis témoin. C'est un bon chef. Par contre, je pose la question qui est née de sa réponse. Que proposez-vous à ce cadre-là ? À l'effet de changer de posture. Un message fort. Un message fort. Mais ça ne pourra pas dans ce train. Mais quel message je peux lancer qui sera au-dessus du présent de la République ? Le chef de l'État a demandé au cadre aux membres du gouvernement aider les militants de vos régions et ne le font pas. On a beaucoup de plaignants. L'exemple, prenez l'exemple, Amadou, le ministre des Transports, il aide toute la jeunesse, la population, il tend la mer, tout le monde au niveau du Boisquet. Vous avez vu les municipales, il a été le numéro et le premier, il est à l'écoute de sa population. Nous sommes à l'arrivée et nous allons constater. Il est à l'écoute de la population et de sa population. Aussi, je vais remercier mon jeune frère, c'est un petit frère à moi, le ministre de la Communication qu'on appelle Ams. Ams et communicatifs. Il y a aussi l'aspect, il n'est pas ministre, l'aspect, mais il ne fait plus que les ministres. On a pour de la chaleur il y a l'aspect, il a pour ça, parce qu'il est généreux. Il est disponible, il est ouvert à tout le monde. Il y a le... Ça, c'est l'aspect, il est proche de la population. Très proche à tout le monde. Il y a le ministre Bakongo qui a félicité, qui vit lui aussi, vit dans la population. Tout à fait. Bakongo, chapeau à toi, il est à l'écoute de la population. Il y a le président de l'Assemblée nationale qui ne fait pas oublier. Voilà un grand homme qui est très proche de sa population, qui reçoit les gens du matin au soir. Monsieur le Président Bittoro, merci beaucoup. Merci, j'ai été le premier à faire sa campagne, à commencer sa campagne à l'Opogonti. On a aussi vu la belle. Monsieur, vraiment, chapeau à toi. Ok, Amstafa, parlons de la frustration des militants du RHDP. Aujourd'hui, l'actualité politique tourne autour du Congrès du Périssier. Et on voit un peu comment Tidjantiam, Tidjantiam, le ministre Tidjantiam est rentré dans la politique ivoirienne. Est-ce que l'arrivée de Tidjantiam ne va pas apporter un peu de plus dans la politique? Est-ce que l'arrivée de Tidjantiam ne va pas foutre un peu le rogueil de nos cadres? C'est tout. Pour entrer dans la même veille, est-ce que naturellement le fait de ne pas être trop proche de la population par l'ordre des 4 l'arrivée de Tidjantiam ne va pas faire changer le comportement à nos cadres tout simplement? Que refuse? Bon, merci pour la question. Je vais aller droit au but et je ne vais pas aller franchement au Mara. L'arrivée de Tidjantiam au PDCI ça va renforcer beaucoup plus l'opposition. Ils vont tous faire un bloc. Je sais pertinemment que le PPACI le GPS des Soro ils vont tous s'aligner pour faire un bloc contre le RHDP. Aujourd'hui au RHDP ce qui en faut le RHDP c'est notre capitaine le président Alassane de la Côte d'Ivoire de passer réalisation de passer transformation de la Côte d'Ivoire partout où tu vas aujourd'hui de Boaké à Kurogo de Gainois de Yamsoukro en Pidjan on n'en parle pas et de l'est à l'ouest du nord au sud on a l'est le meilleur président du monde mais le président Alassane Ouattara ce n'est pas ici en Côte d'Ivoire il faut sortir hors de la Côte d'Ivoire pour connaître son importance mais en plus du président si les cadres les membres du gouvernement tendaient la main aux militants il n'y avait pas de problème pour vous l'inquiétude aujourd'hui le PDC il deviendra très fort unis ils seront très forts alors là il faut qu'on se prépare parce que le combat c'est la télé il faut qu'on commence à réunir nos militants il faut que les cadres commencent à tendre la main aux militants les militants du RHDP souffrent les militants souffrent ils ne savent pas vers qui se tourner les cadres qui tendent la main aux militants sont nombreux et à son âme quand on met vivait vous êtes témoin il faisait tout nous avons tous bénéficié de ses larges 8 euros il fait ce qu'il peut avant de connaître au niveau du boîtier il fait tout ce qu'il peut il y a le ministre Kaffana monsieur le ministre merci pour vous vous répondez tout en téléphone vous êtes à l'écoute de vos militants le ministre Kaffana vraiment je le remercie beaucoup et il y a aussi le maire de Kouman si je le dis mais ils ne sont pas beaucoup ça ne suffit pas il faut que le président de la République prenne son courage à deux mains pour réunir les membres du verre pour qu'il vraiment il se mette à la disposition des militants et des populations je pense que le président avait donné ce signal donc l'étape qui reste c'est de les regrouper et de taper de force sur la table oui mais ça c'est 2025 n'est pas moins mais c'est ça le problème à chaque fois quand il y a des rémanements ce sont les mêmes ministres qui reviennent c'est pas normal il y a des ministres qui ne font qui ne travaillent pas et qu'on les conduite encore vous voyez que quand le président parle c'est pas suivi parce qu'on les renonce encore je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de cas de RHDP qui peuvent faire mieux exemple le jeune directeur général adjoint de l'ONASSI Karim Ouattara par exemple il n'est même pas DG mais Karim Ouattara en longueur de journée reçoit les militants est à la disposition des militants et du peuple de Côte d'Ivoire nous ne savons pas Karim Ouattara fait beaucoup chapeau à Karim Ouattara j'ai pris du un jour qui devient ministre il y a le jeune qui est directeur général de du QG TS TS tous les soumains il fait beaucoup pour les militants maintenant il y a des jeunes cadres je demande au président de la République vous avez nommé des ministres qui ne font rien et il y a des jeunes qui sont jeunes et qui sont proches de la population qui peut beaucoup apporter voilà je sais que je me fais des ennemis mais c'est pas grave mais vous n'avez pas cité des noms d'ongles je suis habitué non je ne peux pas faire le tourner à base non vous ne direz du coup parce que vous avez dit c'est juste une doléance voilà c'est une doléance donc revenons à Tidiane Tiam qui a les moyens de sa politique sur le plan international il a beaucoup de relations donc faisons très attention avec l'arrivée de Tidiane Tiam je pense que c'est un message qu'on va lancer au capitaine du bateau qui est le président Ouattara et le RHDP doit se réunir pour pouvoir prendre des dispositions des tournées de sensibilisation pour qu'on se mette en marche sinon en 2025 avec l'arrivée de Tiam ça va chauffer ça va chauffer comment Moustapha le dit l'arrivée de Tiam ça va chauffer mais l'arrivée de Tiam également vous avez tout à l'heure donné vos points de vue mais il y a une communication qui circule disant que Tiam serait la posture idéale une posture qui ressemble à celle de Sémalassam Ouattara depuis son arrivée des États-Unis et il serait naturellement du cheval gagnant à tous les atouts pour gagner est-ce que comparaison est raison ici ? Tiam je n'ai rien contre le ministère mais je l'apprécie beaucoup quand même voilà je regarde souvent sur les lettres et tout ces conférences qu'il a eues c'est un jeune cadre très courageux qui pourra beaucoup apporter à la Côte d'Ivoire il faut être patriote tout à fait je suis patriote je suis du RHDP je veux la victoire du RHDP mais Tiam il est courageux il est intelligent il peut faire beaucoup pour nos pays il faut être vraiment patriote on ne prend pas ça en mal tout à fait mais en 2025 le RHDP soudé et uni avec toute la réalisation que le président Ouattara a fait il n'y a rien à dire on passera au premier tour si les cadres se réunissent pour tendre la main aux militants aujourd'hui il y a des milices qui ne décrochent même pas du téléphone tu ne veux pas c'était des normes on en connait beaucoup ils ne décrochent même pas du téléphone alors que vous savez ces militants là quand ils t'appellent comme ça même tu ne vas pas résoudre le problème tout de suite mais le fait même de déprocher seulement le téléphone c'est une satisfaction pour le militant c'est ce qu'on demande sans le règne attentive vous ne serez pas ministre sans le militant vous ne serez pas ministre sans le militant il n'aura pas de gouvernement sans le militant le RHDP ne sera pas au pouvoir tout part du militant le militant respecter les militants c'est pas normal j'ai oublié de féliciter ma maman Niyali Kaba et la présente Kandia Kamara parce qu'il faut dire ce qui est désastre Kandia et Niyali Kaba deux grandes dames qui sont à l'écoute de la population avec notre soeur Durena Seneba je lui dis bonjour parce que notre sillon est un peu partout en Côte d'Ivoire moi j'ai dit bonjour également à ma maman Mariatou Kone qui apporte beaucoup aux militants de Gondia moi j'ai toujours un an quand vous parlez voilà bien sûr vous avez dans le trade jeu annoncé que vous êtes président des entrepreneurs du Côte d'Ivoire dans ce domaine est-ce que les lignes bougent est-ce que les cadres ou certains cadres arrivent à vous soutenir parce que le président des entrepreneurs du Côte d'Ivoire c'est plusieurs leaders plusieurs entreprises fait partie naturellement de la Côte d'Ivoire je voudrais aider naturellement les entreprises oui sur ce domaine je voulais lancer un message au ministre du budget et au gouvernement parce qu'on est ivoirien d'abord on ne peut pas aller dans un autre pays aller créer une entreprise ici en Côte d'Ivoire on n'a pas bien effet aux entreprises étrangères ce qui n'est pas normal c'est le format son édition il faut qu'on prenne des décrets puisqu'on est ivoirien on est plus de privilèges il y a des pays je ne vais pas citer au Gabon et des pays de la sous-région où c'est ivoirité d'accord c'est ça mais ici ce sont les entreprises étrangères qui ont plus de privilèges ils sont favorisés ils sont favorisés un tel Yacine un Libanais il a son entreprise il a des appels d'or c'est lui qui gagne et l'ivoirien ne gagne pas monsieur le président vraiment monsieur le premier ministre je vous demande pardon votre arrivée monsieur le premier ministre on a tous applaudi parce que je sais que vous allez bien travailler et vous avez déjà commencé voilà donc on ne peut pas favoriser celui qui vient d'ailleurs nous on est chez nous vous voulez qu'on aille où donc il faut faciliter la tâche il faut aussi payer la dette intérieure il y a beaucoup qui ont des factures à payer il faut penser à ces personnes là il faut les soulager voilà parce que ce sont des personnes qui emploient quand même des Ivoiriens c'est juste un petit message une audience il faut payer les factures tout à fait je pense que je le présente même à être je pense que c'est mon pragmatisme le président doit être fonctionnel quand il dit on doit exécuter parce que c'est le premier des Ivoiriens c'est lui qui conduit le navire il faut naturellement que ces recommandations soient suivies à la lettre je félicite naturellement le cher aîné Al Moustapha d'avoir été franc d'avoir naturellement dit des choses que chacun a dit et c'est bon merci Al Moustapha pour terminer une question vous êtes un sympathisant du RHDP ou un militant qui a sa carte du RHDP je sais c'est très bien qu'en 2010 vous avez été collaborateur du président l'ancien président Laurent Bakbo vous avez en 2010 été le premier à faire allégeance au président Ouattara merci pour cette question j'ai été le superviseur des élections dans le nord j'ai été le premier président du plus grand mouvement de soutien à Laurent Bakbo et pendant les élections en 2010 j'ai pris mon courage à deux mains j'ai perdu mon frère ma maison a été brûlée mon maquis mon restaurant un gris plage que tout le monde connaissait et qu'il voulait parce que j'ai reconnu la victoire du présent matin parce que j'ai dit le doigt j'ai dit la vérité parce que il y avait quelque chose qui se préparait dont je ne voulais pas participer aujourd'hui vous avez un nombre de paix voilà aujourd'hui j'ai pris de coup mon ami de vous décharpe depuis son entrée il ne me parle pas j'ai perdu un frère j'ai perdu beaucoup de choses aujourd'hui rien n'a été reparlé mais je ne l'ai pas fait pour qu'on me récompense je l'ai fait pour dire le toit bah vous n'avez pas gagné c'est le président qui a gagné vous êtes un vrai patriote un vrai patriote et au moment où je disais que babo n'a pas gagné les élections c'est votre qui a gagné les élections c'est babo qui était présent ce mois parce que d'autant tendance a dit il sèche son habit où le soleil se brille au moment où je faisais ma déclaration ou dit non c'est le présent qui a gagné j'étais en Côte d'Ivoire et on venait de faire la passation du président Laurent Babo au palais donc j'ai pris mon courage à deux mètres pour dire la vérité voilà donc pour cela il devait avoir des réparations j'ai perdu beaucoup de choses et le président de la République c'est un homme de parole c'est un homme de parole c'est un grand homme je pense qu'il va entendre mon message et depuis le décès d'Amel je suis dans mon coin je travaille tranquillement j'ai une société de vente de groupes électrogènes qu'on appelle Afrique Technologie donc je pense que le président va entendre ma parole il fait des surprises il n'aime pas les et on espère qu'il vous fait une grosse surprise voilà je le sais très bien rien de se perd tout se transforme merci beaucoup je voulais aussi pour terminer l'émission c'est ça dis bonjour à un grand homme un ministre qui est tapis dans l'ombre qui fait bien son travail qui est le ministre de la justice voilà c'est vrai qu'on a tendance à ne pas trop parler de lui mais c'est quelqu'un qui est droit moi je suis du LHDP je suis militant du LHDP mais quand j'ai fauté j'ai été arrêté donc c'est pour dire que le droit est suivi par ce ministre avec le pouvoir Ouattara avec le pouvoir et de surcroît depuis que le ministre de la justice est à la tête du ministère de la justice le droit est vraiment suivi que tu sois du LHDP que tu sois mais quand tu fautes tu payes tes erreurs et demander une doléance au président de la justice on a encore des militants qui sont en détention ça fait des années voilà tel que Moparo qui est un grand visitant du LHDP qui a beaucoup fait pour le LHDP beaucoup fait pour le LHDP du LHDP ça fait 2-3 ans qui est en détention on demande une clémence qui bénéficie juste du bête et provisoire 2025 je lance un message à toute la jeunesse du RHDP mettons-nous en position de bataille parcourons partout pour la sensibilisation voilà et je pense qu'on fera plaisir au président et à la République et il y a bientôt c'est bientôt la canne on a quelques jours de la canne c'est ça je m'adresse au ministre de la sécurité et au directeur général de la police qui font du bon travail monsieur le DG qui a des félicitations en vous il a fallu que vous soyez là vraiment pour que la Côte d'Ivoire aujourd'hui on s'en sort sur le plan de la sécurité mais pendant la période de la canne je propose que les motocyclettes parce que tout ce qui agresse aujourd'hui c'est un mot on interdit la circulation de moto c'est ça tout à fait voilà qu'on interdit carrément la circulation des motos et les chauffeurs de Yangbo commencent à rentrer à rentrer dans des agressions qu'on prend toutes les dispositions parce que c'est le monde entier qui sera en Côte d'Ivoire et tout est chacun tout est tous les Ivoiriens et les patriotes devinons des policiers devinons des hommes de loi on aura des numéros verts pour pouvoir surveiller il faut que les gens parlent de la canne joyeux heureux avec une bonne image de nos beaux pays merci beaucoup à notre invité Al Moustapha d'être passé dans le salon 24 on vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du salon 24 merci beaucoup Al Moustapha merci